La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 19 décembre 2020. À la une de Sud-Cotidien, l'on signale les autorités sanitaires sur les qui vivent relativement à la seconde vague de COVID-19. Cette seconde vague, selon Sud-Cotidien, a fini de dicter sa loi au Sénégal. La courbe va de crescendo chaque semaine depuis le début de novembre et la quasi-totalité des districts sanitaires est touchée. Les conséquences, les centres de traitement épidémiologiques sont réactivés ou forcés. Ce titre barre d'ailleurs la une de ce journal qui nous conduit à Sédiou, où l'on ne note pas de changements au niveau du CTE, du centre hospitalier régional. Et à Sédiou, le CTE est toujours opérationnel, selon Dr. Ahmed Nias, rapport tout Sud-Cotidien, qui informe qu'à Bourg, l'on exige un centre de traitement. Et à Ziegenchor, les CTE sont vides, mais des autorités sanitaires sont sur les qui vivent. Et à Kaolak, si on n'en croit à ce quotidien, les dispositions de prise en charge sont renforcées, mais les mesures de prévention piétinent. Le coronavirus, lui, ne recule pas, semble dire, l'I-Cotidien, qui rapporte 108 nouvelles infections et informe que 27 cas graves sont admis en réanimation. Ce journal fait état aussi de deux nouveaux décès. Les députés Diopsy et Mamadou Lamine Diallo, eux, sont guéris de la COVID-19, rapportent l'AS, journal où Thierno Boukoum tourne en dirigeant Maki et son régime, dénonçant la mauvaise gouvernance et la corruption dans la justice. Dans 24 heures aussi, l'on retrouve Thierno Boukoum qui alerte cette fois-ci. Ils veulent redéfinir les règles refusant, déclare-t-il. Abdul-Mai, dans ce même journal, évoque les pourparlers du gouvernement et soutient que Maki est en train d'élargir les bases de son échec. Abdul-Mai, dans l'I-Cotidien, tient les mêmes propos sur les alliances de Maki. Il cherche à élargir la responsabilité de ses échecs, déclare l'ancien premier ministre. L'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, elle, débute mal dans son opposition. De l'avis de l'I-Cotidien, qui s'interroge à sa une relativement à l'affaire Mamadou Lamine Masali Kayabi, Mimi Touré, en ligne de mire, en attendant de voir la réponse, Sonko lui dynamite la mine, selon la une de 24 heures journal où le leader de PASTEF se prononce sur l'exploitation des phosphates de Matam. Quelle est la plus-value de la SOMIVA sur le développement des activités économiques des populations locales ? Quel est le niveau de respect de l'article 109 du Code minier par la SOMIVA en matière d'emploi et de formation ? Se pose, entre autres, question Ousmane Sonko pendant que l'ITIO épingle les industries extractives. Une information rapportée par l'AS qui évoque les subventions destinées à l'État et aux collectivités territoriales par ces industries. L'AS rapporte par ailleurs les raisons d'un écroulement s'intéressant à l'interruption du doing business. Pendant ce temps, un mécontentement général est signalé à la brioche dorée par les échos qui nous apprend que les syndicalistes et la direction générale s'étripent. Les premiers nommés fustigent des tentatives d'intimidation et de musulmans, des licenciements abusifs, le mauvais traitement salarial et la manière dont le DRH a été recruté sont aussi dénoncés par les syndicalistes si on en croit les échos ou cherchent le DRH des mots, soutenant que la réglementation du check-off indu est à l'origine de la levée de bouclier du Sintra BPRS. De la brioche dorée, nous nous rendons à la mairie des parcelles Assénie où Moussati est accusé de détournement sur plusieurs millions de francs CFA, informe aux 24 heures et dans Libération, l'on nous apprend que tout le stock des gadgets contenant de l'alcool a été écoulé depuis un mois. Ce journal livre les incroyables aveux de Khalil, le distributeur principal, et signale que le produit est venu de la Guinée. Le dispositif de surveillance de la direction du commerce intérieur est remis en question, selon toujours Libération, qui informe que quatre suspects ont été déférés au parquet hier. Les échos rapportent une histoire de défiance d'un agent des forces de défense et de sécurité. Un gang brandit des couteaux et invite un policier à venir les arrêter. Renseigne à sa une ce journal, qui signale trois actes de défiance caractérisés contre l'autorité de la police en neuf mois. Et concernant l'affaire du bébé de dix mois mort à la cigogne bleue, les échos infirment que l'autopsie confirme le certificat de genre de mort. Il s'agit d'une mort par asphyxie secondaire due à une fausse route alimentaire, Comme l'avait constaté le médecin légiste, le procureur qui a reçu le rapport d'autopsie devra décider de suite à donner à cette triste affaire, fait savoir ce journal. Et dans le journal Dakar Times, l'on s'intéresse à l'histoire du Sénégal. Et ce journal évoque le complot des services secrets français contre Mamadouja dans une édition spéciale à lire aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de ce quotidien. Le quotidien du sport nous conduit en Bundesliga et annonce la dernière avant une mini-trêve hivernale. Le choc des leaders Leverkusen-Bayern ce samedi. Crystal Palace-Liverpool à 12h30. Notre stade qui titre un record tend les bras à Sadio. Bala, Mme, Modlo ont été effroyés par le Corona, selon Choulomb qui fait zoom sur l'année sabbatique pour les VIP. Au même moment, la Fédération Sénégalaise de football annonce la reprise du championnat le 2 janvier à huis clos. Les délégations des équipes seront limitées à 30 personnes et 15 journalistes seront admis par match. Précise les échos ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénégal, Sénégal.